Je crois qu'il faut que je l'emmène tout en haut d'abord. Non, je refais la même connerie. Ouais, voilà, déjà je vais pouvoir me débarrasser de celui-là. Dégager de là. Du coup, je me demande ce qu'il aura dit le fils, si je l'avais résolu sans sa magie. Tu fais comment là? Il faut que j'inverse celui-là et celui-là. Je ne sais pas. Oh, ça commence à venir. Tu l'as sent mon coeur ? Ma grosse inspiration, ma grosse intelligence, tu l'as sent ma grosse intelligence Dans tes dents fiston Ca veut dire en fait qu'il s'est marié avec une princesse d'un autre pays et il est parti de DaVentry alors Et puis il est revenu là, sachant qu'on est vraiment vieux et qu'on doit passer la main Et c'est pour ça que Wanderlin arrive à cheveux sur la soupe puisque le gamin a été élevé pour succéder au grand père Ok c'est de la glace Ah je vois Et je vais rebondir, d'accord Ca marche comme ça Ok Euh le truc Bah oui mais le truc c'est qu'en bas il y en a aucun qui est connecté je crois On peut pas avoir une vue d'en bas Ah voilà Pourquoi je peux monter là ? Ah voilà c'est pour descendre en bas Pour que je me fasse le chemin Ah je peux descendre encore ? C'est quoi ce bint ? Qu'est-ce que c'est que ce foutoir ? Ça c'est les statues d'en haut Ça c'est les statues d'en haut Mais d'abord D'abord ça Oh my god C'est en les touchant C'est en les touchant Qu'ils tournent Elle est où la porte déjà ? Donc la porte est totalement à gauche Ok ? 30 euros ouais 30 euros Franchement tu peux y aller c'est une tuerie Donc la porte est toute à gauche Le chemin Ah oui mais il y a les statues aussi Les ombres ça doit être les statues Là comme ça Là comme ça Et je me lance comme ça Là ça me paraît cool Donc maintenant il faut que je tourne les statues dans le bon sens Ma femme va peut-être le prendre car elle aime bien ce style de jeu Ah si elle aime bien ce style de jeu Qu'elle fonce C'est vraiment du... Très très bonne qualité Et en même temps elle peut prendre aussi Life is Strange Si elle l'a pas faite Et vous le faites à deux C'est mon jeu préféré de 2015 tout simplement C'est moins d'énigmes C'est plus une histoire que tu vis Y'a pas d'énigmes C'est plus une histoire que tu vis Là y'a... Oui mais la Swiss Range c'est l'année dernière Tu te souviens du passage ? C'est ça je vais à droite Donc là je vais rebondir comme ça C'est ça Et bah non Voilà 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 Donc l'Life is Strange si tu l'as pas fait affaire avec ta femme c'est une tuerie Ah t'as fait l'Life is Strange Il est monstrueux l'Life is Strange Et bah voilà C'est une excellente idée l'énigme à trois niveaux comme ça c'est la première fois que je vois ça C'est vraiment excellent C'est vrai j'aurais bien aimé avoir de l'aide cette fois-ci Ça aurait été assez utile Alors merci beaucoup de me le conseiller en tout cas Bah y'a pas de soucis Fred Ça s'allume pas ? Pourquoi ça s'allume pas ? Si ? Si si c'est moi Ah bon mais tu crois pas que Garde devrait participer à la discussion ? C'est lui qui a commencé C'est lui qui devrait s'excuser Ça ne dépend pas de qui a commencé ou de qui a raison Gwendoline As-tu essayé de l'aborder calmement ? Tu pourrais être surprise de sa réaction Et pareil y'a ces distillés de plein plein de conseils à gauche à droite C'est tous mes objets ça ? C'est ma préférée En même temps c'est moi qui l'ai conçu Formidable Que suis-je ? J'ai une face mais pas de tête J'ai une pile mais sans rien empiler Ah je dois choisir c'est ça ? J'ai une face mais pas de tête j'ai une pile sans rien empiler Il y a quoi ? Ah pis y'a plein d'objets J'ai une face mais pas de tête Tu vois un objet ? J'ai une pile mais sans y empiler Hmmmm Ça Vous êtes sûr ? Putain mais je suis dans une canade jaune ou quoi ? Ah ! J'ai une face, les livres ont des faces J'ai une pile sans empiler Mais non ça va revenir Je suis con ! C'est la pièce ! J'ai une face mais pas de tête j'ai une pile Ah faut carrément prendre pour lui donner ? J'pense que c'est ça hein Je n'en veux pas Ah merde Je vous donnerai bien la réponse Mais je respecte toujours les règles Ah faut que je le pose derrière ! D'accord C'est correct mais ça ne s'arrête pas là ! J'ai une autre devinette à poser ! Allez-y ! Alors ? Tous les matins je perds la tête et tous les soirs je la retrouve ! Que suis-je ? Mon coeur c'est toi qui est doué à ça ! Tous les matins je perds la tête et tous les soirs je la retrouve ! Encore du temps ? Votre famille attend je vous le rappelle ! La couronne ! Bah si ! Ah oui tous les matins il perd la tête et tous les soirs il la retrouve c'est ça ? Ouais parce que ça aurait été l'inverse pour la couronne ! Ça aurait été tous les matins il retrouve la tête et euh... Y'a combien de portes ? Et de deux ! Et putain on est dans Indiana Jones c'est génial ! C'est trop bien ! C'est trop bien ! Que suis-je ? Je peux avoir différentes couleurs et différentes formes Certaines de mes parties sont rondes d'autres parties sont droites ! Quand je suis seule je ne représente rien ! Euh ouais... La clé anglaise pourquoi ? Ça ? Pourquoi ? Peu de gens sortent de cette salle ! Oh l'éclair de génie ! Tu veux m'épouser ? Ah bah non c'est déjà fait ! Je peux plus faire cette blague moi ! Tu penses que je suis prête pour ma première aventure ? Bien sûr ma chérie ! Mais... Pour aller noter pour lui dire au copain ! Les... les... Les énigmes elles sont très très jolies les énigmes ! Et d'autres échappent ! Bonne chance ! Et d'autres magasins ! Et il n'y a pas l'éclair aujourd'hui ! Un autre remotely a misé le nombre ! Eh bien... Et d'autres personnes qui sont bien lancées ! C'est très beau ! Nous nous sont les déficitiers... Et d'autres personnes qui sont les déficits ! Alors, j'en ai pas appuyer les déficits ! qu'il ne refuserait pas. La tarte ? Laquelle ? Il y a deux gâteaux. Ça ? Non mais c'est pas un outil. C'est pas un outil. Non, ça marche pas comme ça. Il y a la chaussette aussi. Où ça ? Nous sommes l'outil préféré de Graham et nous sommes une douceur qu'il ne refuserait pas. Notez que dans cette devinette, il me semble que je n'ai pas dit « je ». Je me demande pourquoi ce marchand de miracles s'extasie sans cesse devant cette cape. Elle n'a rien de spécial. Ça ? Il y a le... C'est pas vraiment une douceur tout de suite. Non mais il y a le poulet là. Pourquoi il dit que c'est un outil ? Parce que l'air là, je peux faire des tarts. Parce que l'air là, je peux faire des tarts. Parce que... Parce que... C'est pas sûr. Non, c'était pas ça. Malheureusement les mauvaises réponses sont mortelles ici. Je n'ai pas fait les règles, je les applique juste. Je n'oserai plus, j'apprête. Nous sommes l'outil préféré de Graham, et nous sommes une douceur qu'il ne refuserait pas. Notez que dans cette devinette, il me semble que je n'ai pas dit « je ». Nous sommes une douceur pour moi. Avec l'anglais, ça n'a rien à voir avec la douceur. Il y a les chaussettes. Elles sont hyper douces, ces chaussettes. Non. Alors là. Je ne suis pas sûr. C'était une recette spéciale. Je la conservais depuis des années. C'était une recette... Je ne suis pas sûr. Le gland, ça me paraît très bon. Mais c'est pas une douceur la clé anglaise. Et pourquoi elle dit « il me semble que je n'ai pas dit « je » ? » Notez que dans cette devinette, il me semble que je n'ai pas dit « je ». Je ne devais transporter qu'un objet à la fois. Alors, je reposais l'autre. Je vais essayer le gâteau au chocolat après. Je vais essayer ça. Je ne sais pas que vous faites tout au hasard. Là, là, sur celle-là. Je ne vois pas en quoi le gâteau au chocolat me sert d'outil. Vous n'aurez pas une seconde fin si c'est que j'en suis navré. Je devrais. Ah, nous sommes l'outil préféré de Graham. Et nous sommes une douceur qu'il ne refuserait pas. Notez que dans cette devinette, il me semble que je n'ai pas dit « je ». Oh, nous sommes l'outil. Salut, Renate. Bon, je viens ici, je suis malade et j'ai besoin d'un stream reposant de soi. J'espère que la voix douce de Psychodélique me bercera dans un doux sommeil qui ne sera dérangé par mon nez qui coule et mon mal de gorge. Bienvenue chez Dr Psychodélique, Dr Love. Bah, il a tout utilisé au moins une fois. La plume ? Oh, c'est rien. Futur ASMR. C'est des gens qui chuchotent dans le micro et il y a des gens qui adorent ça. Il paraît que ça fout des frissons. C'est ceux qui parlent comme ça, tu vois. C'est parce que, tu vois, ils ne savent pas quoi faire. Par exemple, ils font des frissons. C'est... moi, ça me... J'ai juste envie de les foutre. Écoute, tu articules tes... Tu fais vibrer tes cordes vocales parce que là, j'ai envie de te foutre une claque. Alors... J'en sais rien, mais là, je suis parti pour essayer tout un par un parce que là, je suis complètement dans le flou, pas... Nous sommes l'outil préféré de Gram et il ne refusera pas notre douceur. Non, vraiment, excellent choix. Encore une... Écoute... Écoute ta... ta maman... Je ne l'ai pas essayé à la claire, là, encore ? Il me semble que je l'ai essayé. De toute façon, le gâteau, j'ai essayé. Oh, vous y étiez presque. En plus, il y a une autre porte d'âme. J'ai essayé la fourchette, oui, j'ai essayé la fourchette. Après, je vais essayer M. Chou Crème. Le gland, je l'ai essayé. Et donc, sur cette table, j'aurai tout essayé. Ce sont les mêmes gens qui aiment voir les pieds, les gens. Il faudrait que je vous montre... Pourquoi ? Il faudrait que je trouve un fan de ASMR, lui montrer mes doigts de pied. Je crois qu'il arrêtera de regarder du ASMR. De toute façon, il me reste M. Chou Crème sur cette table. Et j'aurais fait toute cette table. Ouais, c'est une peluche. C'est une licorne en peluche, je veux dire. Oui. D'ailleurs, ça va être le dernier objet. Alors, ici. La plume, c'est fait. La chaussette, c'est fait. Donc, le fer à cheval. Une douceur, le fer à cheval. Nous sommes une douceur. Ici, c'était la truc de vin. Il y a une espèce de fiole. Hein ? Nous sommes l'outil préféré... Mais ça, ce que je ne comprends pas, c'est que nous sommes l'outil préféré de Graham. C'est une douceur qu'il ne refuserait pas. Mais non. C'est quoi ça ? C'est du pain. C'est du pain. Oh. Le bouquin, peut-être ? Ne me dites pas que vous faites tout au hasard. Un peu. C'est quoi comme bouquin ? C'est un livre. Je vais donc vous ajouter à ma collection. Encore une histoire. Qu'est-ce qu'il me reste ici ? Ça ? Oui, une boule de cristal. Je ne sais même plus quand je l'ai utilisé, cette boule de cristal. Dans le jeu. Je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Elle m'a donné un indice et je dois choisir un objet un peu à la Indiana Jones. Mais les 4 premiers, je les ai fait en first try. Mais alors celui-là, je ne comprends pas ce qu'elle va me dire. Donc là, j'essaye objet par objet. Heureusement qu'il n'y a pas 10 milliards d'objets. Il n'y a pas de crêpes. Il n'y a pas de crêpes. Et c'est un outil ? Non. Je ne saisis pas la logique de ce choix. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, c'est une énigme personnelle par rapport à l'histoire. Mais ça ne me dit rien. Nous sommes l'outil préféré de Graham. Et nous sommes une douceur qu'il ne refuserait pas. Notez que dans cette devinette, il me semble que je n'ai pas dit je. Une pipe ? C'est con, il n'y a pas de crêpes. C'est une douceur que je ne refuserais pas en tout cas. Je ne suis pas Graham. De toute façon, il reste quoi ? Il nous reste 5 objets à essayer ? J'aurais tout essayé. La recette, je peux la poser ? Les morlaises réponses sont mortelles ici. Je n'ai pas fait les règles. Je les appelle. Parce que pourquoi je l'ai dans l'inventaire depuis tout à l'heure ? Hein ? C'était une recette spéciale. Je vais essayer de poser la recette sur la table. C'était une recette spéciale. Non, je ne peux pas. Oh, j'ai tout fait à droite. Hein ? Sur cette table. Le pain, je l'ai fait. Le livre, je l'ai fait. Bah la tarte. Je l'ai fait la tarte ? Peut-être. Le pichet de vin ? Je l'ai fait ? Non ? Je ne vois pas le vu. La cuisse de poulet, je l'ai fait ? Hein ? Je l'ai fait ? C'était une recette. Vous n'aurez pas une seconde chance ici. J'en suis navré. Je devrais être... La cuisse de poulet, je l'ai fait ? Je ne sais plus. Bon, c'est vite fait de toute façon. Et sur cette table, je ne vois pas ce qu'il y a de douceur sur cette table. Bah je l'ai essayé la poêle. Il reste la dernière table avec 4 objets. Les 4 objets ne me parlent absolument pas de douceur. Enfin ne me névoquent absolument pas de douceur. Le temps. Le temps. Le temps et une douceur. Et qui est un outil pour grave. Je ne saisis pas la logique de ce choix. Encore. Il y a une table cachée ? Je me suis dit, c'est ma cape ou mon chapeau. Les mauvaises réponses sont mortelles ici. Je n'ai pas fait les règles. Je les applique juste. Je n'ose. Il me reste la couronne. Après il me reste 3 objets. La bougie, le squelette ou le verre. Et je crois que j'aurais tout fait. Oui il y a qu'un seul objet à mettre. Ok. Et là il n'y a aucun rapport avec la Bretagne. Vous ne me dites pas que vous faites tout au hasard. Je sais que j'ai pas... C'était une recette. Je vais regarder sur internet. Ça paraît bizarre quand même. Je devrais être un peu plus rigoureux. Comme ce froid en fait. Populaque. La blabla blabla. La blabla blabla. Every morning ça, je vais faire... Il y a combien de différentes couleurs, ça on l'a fait... Ah putain, mais il faut mettre deux objets ! Comment tu veux que je devine ? Hein mon coeur ? Ouais ? Tu vois, en anglais c'est I am fit for working and taste very sweet, thick or thin, serve it for breakfast, Graham's favorite treat. Alors il dit que c'est ça. Depends, place to the altar, and back room. Un second, you need to go to the front, right table again, and time this time, and pick up the pink cake. Ah non, attends. C'est quoi le pan ? C'est quoi le pan ? C'est ça le pan ? La fourchette le pan ? Un pan ? C'est quoi un pan ? Hein ? Et pourquoi depuis tout à l'heure c'était qu'un seul objet et là il faudrait poser deux objets ? Ça me paraît chelou quand même. Ça va, ça va ! Ça va, ça va ! Ah oui, pan ! C'est pas la poêle à frire plutôt la pan ? Du coup même en anglais le mec il raconte n'importe quoi. Bon, pink cake, ça il y en a pas 36 hein. Oh, mais lui il dit que c'est sur la même table ? Ou alors c'est la clé à molette plus le gâteau. Hein ? Ah non, c'est pan, c'est forcément la casserole. Parce que pan, c'est, the frying pan, c'est la casserole. Donc euh, s'il dit pan, c'est forcément la casserole. Mais pourquoi il dit que c'est la, il dit que c'est pas la bonne table ? Ah bah je l'avais dit ! Ah ah ! Mais écoute, c'est la quatrième énigme. Toutes les autres et demandaient un seul objet là d'un coup. Tu sais pas pourquoi ils demandent deux objets ? Après c'est peut-être pour ça aussi qu'il dit nous sommes. Mais c'est assez mal amené je trouve. First try ! Ah encore. First try ! Plus haut que les étoiles et plus vaste que toute terre et tout océan. Quelle est la seule chose qui vaille de briser les liens de votre famille ? Quoi ? Il répète ? Ouai ! Alors que suis-je ? Je suis plus haut que les étoiles et plus vaste que toute terre et tout océan. Quelle est la seule chose qui vaille de briser les liens de votre famille ? A rien ? Je suis plus haut que les étoiles et plus vaste que toute terre et tout océan. Quelle est la seule chose qui vaille de briser les liens de votre famille ? Mais rien ne va de... De briser les liens de la famille c'est plus important que tout. Mais rien ne va de... de briser les liens de la famille c'est plus important que tout. Je vais attendre ici en silence. Rien ? Oui rien ? Tu crois que je mets rien sur la table ? C'est ça la réponse ? Non mais je vais pas me pendre Fred. Oui ! Bien joué Ironat ! Magnifique ! Et oui rien ne... Je suis surprise que vous ayez trouvé la bonne réponse. Vous avez de l'avenir dans la devinette. Rien ne vaut de briser les liens de la famille. Aucun objet ne vaut... Je vais m'y prendre autrement avec Alexandre. Ne vaille briser les liens de la famille. Bravo votre Altesse ! Quel talon inné pour les énigmes ! Formidable ! Quelqu'un avait retiré toutes les pièces du plateau. Et je devais retrouver le chemin. Par chance ! Il semblait que les pièces étaient déjà toutes disposées comme il fallait. Tiens raconte ! Mais je suis où là ? On le voit pas ? Il faut juste se rappeler quoi. Ok. Ok ok ok. Vous n'êtes plus qu'à quelques pas de votre famille. Vous ne m'accordez pas moins du héros de Daventry. Laisse moi réfléchir toi. Sérieux ? Il faut redescendre ? Ah fuck ! C'était un vieil ! C'était bien ! Quoi ? Oh non ! Félicitations Graham ! Vous avez terminé le labyrinthe. Les récompenses vous attendent à l'intérieur. Bah dormir sinon. Bah dormir mon coeur. Il est tard déjà. Ah c'est Rosella sa fille. Elle s'appelle Rosella. Equipe royale rassemblement. Vous pouvez sortir maintenant. Je n'aime pas trop la rastreille. Dégoutable. Je suis sûr que je pourrais en faire autant. Nice ? J'espère qu'il n'est pas trop tard. Rosella ? Ben à Nice ! Où êtes-vous ? Nice ? Ce serait Nice ? Qui serait derrière tout ça ? Elle serait devenue la reine des neiges Nice ? Ah non, c'est juste des sculptes dans la glace. On va voir le fin de mon de l'histoire je pense. Ça prend forme. Sauf peut-être le nez. C'est vie ? Bienvenue dans ma galerie. Vie ? Vous faites erreur. Je m'appelle Ice Bella. Je ne crois pas non ? C'est sous ce nom que j'ai dit mes oeuvres. Alors appelez moi ainsi. Très bien. Ah c'est vie. Et vous êtes ? Grame, le roi Grame, le Preux. Tu ne te souviens pas ? Non. Elle était maudite par la glace ? Qu'est-ce qu'elle avait la main piégée dans un bloc de glace magique ? Oh, et les Hobblepott ? Tu te souviens des Hobblepott ? Non, je t'ai sauvé de cette... ...tour. Je vous assure que ce n'était pas moi. Et je vous demanderai d'arrêter tout de suite d'en parler. Je m'excuse. Je n'avais pas reçu de visite depuis longtemps. Mes énigmes vous ont plu ? Oui. Elles m'ont toujours plu. Et les sculptures ? Où as-tu appris à sculpter ? Oh, une amie me l'a appris. Il y a longtemps. Je vois. Qu'est-ce qui vous amène dans mon palais de glace ? On m'a dit que si j'atteignais le centre du labyrinthe, j'y retrouverais toute ma famille. Tu ne saurais pas où ils se trouvent ? Le sphinx vous a certainement joué un tour. C'est ma meilleure amie. Mais elle aime jouer des tours. Pardon ? Vous pensiez que ces énigmes étaient là pour tenir les gens à l'écart de la tour ? J'ai créé ce labyrinthe pour qu'ils y restent. Je déteste quand mes amis s'enfuient. Je ne savais pas que tu étais terrée ici. Nous serions venus plus tôt si... Pas grave. Le sphinx était là pour moi quand mes autres amis sont partis. Elle a fait de moi une reine, grâce à cette couronne. Je règne sur cette tour. Où as-tu conduit Rosela et Valanis ? Valanis ? Ce nom me dit vaguement quelque chose. Elle est ici, c'est ça ? Non, 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 ce n'est pas ce que je... Oh, je suis désolée, je ne l'ai pas vue. Vous devrez vous plaindre auprès du sphinx. Oh ça, j'aurais bien deux, trois mots à lui dire. Elle est par là-bas, c'est bien ça ? Mais où allez-vous ? Je vous ai prévenu, personne ne sort d'ici. Mes amis, conduisez notre visiteur dans l'atelier de Thaï. Hein ? C'est clair, c'est pour ça qu'elle a envoyé plus de messages. Ces vacances avaient pris une drôle de tournure. Wow, magnifique la mise en scène. Je ne me souvenais pas qu'il était possible de voir cette partie depuis le haut. Une autre des curiosités du Palais des Glaces sans doute. L'atelier de Thaï abritait de bien sinistres secrets. Je ne voulais pas savoir d'où venaient ces blocs de glace. En plissant les yeux, ça ressemblait presque à un avocat. J'avais froid. J'étais contrarié. Et je ne savais plus où aller. Puis, ça a empiré. Beau travail, mon ami. Quel talent inné pour les énigmes. Où est mon père ? Qui ça ? Son Altesse ? Tu l'as très largement devancée. Il est bloqué par une énigme dont il ne trouve pas la solution. Alexander ! Non ! C'est un piège ! Alexander ! Alexander ! Alexander ! C'est du bon travail, Gwydion. Merci. On ne m'avait plus appelé comme ça depuis longtemps. Ça me manquait. Ce nom te va bien, vraiment. Encore quelques énigmes à résoudre et tu auras terminé le labyrinthe. Ta famille t'attend avec impatience au sommet de cette tour. Non ! Laisse-le en dehors de ça ! Je vais avoir besoin d'être sur ce coup. Heureusement qu'il n'est pas bon en énigmes. Ça devrait faire l'affaire. Oh, d'accord. C'était impressionnant. Oh, Gwydion. J'aimerais tellement que ton père soit ici pour célébrer ta victoire. Quel dommage qu'il n'aime que les talents semblables aux siens. Moi, j'aime voir ta magie de la magie. Et je t'encourage à l'utiliser sur cette dernière énigme. C'est faux ! Il y a cinq chapitres, le cinquième n'est pas encore sorti. Là, c'est le quatrième qui vient juste de sortir. Le cinquième sortira un peu plus tard. Comment puis-je te le prouver ? Il était hors de question que je perde à nouveau mon fils. J'avais tort d'attendre de lui qu'il me ressemble. Je devais lui montrer que je l'aimais pour ce qu'il était et ce qu'il voulait devenir. Si j'avais pu claquer des doigts et partager l'amour inconditionnel qui brûlait en moi. Et après tout, si j'essayais, je devais claquer des doigts plus fort que jamais. Je devais laisser brûler mon amour. Allez, bouge le feu. Papa, c'était toi ? Les flammes avaient dissipé le sort de glace. Terrible ! C'est mon fils qui a réussi l'énigme et c'est moi qui fais de la magie. Mon fils, je t'aime comme tu es. Je ne ferais pas de mouvement brusque si j'étais vous. Il en va de même pour vous. Croyez-vous qu'une pauvre flèche humaine peut me percer la peau ? Ce n'est pas votre peau que je bise. Allez-y. Qu'attendez-vous ? Imbécile ! Ces flèches ridicules ne battront jamais l'intellect divin du Sphinx. Moi qui vous croyais intelligent, crâne. Arrêtez ce petit jeu, Sphinx ! Où sont Rosella et Valanis ? Croyez-moi, les dés sont jetés et mon temps de jeu est fini. La Reine des Glaces va s'occuper de votre famille maintenant. Merci pour le divertissement. Il n'a rien remarqué de bizarre que Minou a un tantinet surdéveloppé. Tu veux dire, hormis le fait qu'il parle, qu'il se prend très au sérieux et qu'il est totalement manipulateur ? Hum... Hum... Mananane. Je pense que cette boule de poils s'est bien gorgée de cette cosmolotion. Ça semble crédible. Ce serait irresponsable de notre part de laisser toutes ces potions ici. Je pense qu'il faut qu'il y mette le feu. T'es sûr ? J'ai confiance en toi, Alexander. Il fallait que tu rendes sa mièvre. Il faut qu'on trouve les filles avant la Reine des Glaces. Trouver qui ? Louer soit les étoiles, tu es en vie. Je pourrais en dire autant pour toi. Le Sphinx nous a dit que vous étiez piégés au sommet de cette tour. Il a dit ça ? Tu veux dire, elle ? Non, le Sphinx, c'est Mani. Quelle surprise. Et la Reine des Glaces ? Je m'en doutais. Ces énigmes étaient du vide tout craché. Je n'avais plus aucun doute quand j'ai trouvé ça. Il faut qu'on sorte d'ici avant d'être tous congelés. Je ne partirai pas sans vie. La seule sortie possible, c'est par le labyrinthe. Résolvons ça ensemble, cette fois. En sortant de ce labyrinthe, nous décidâmes de créer des paires selon ceux qui savent le mieux résoudre chaque salle. Ça a l'air aussi dangereux que difficile. J'espère qu'on s'en sortira en vie. Absurde. Tu dis ça parce que personne n'a encore réussi. J'étais le seul à pouvoir voir les deux lignes. Après avoir pleuré Alexander pendant dix-huit ans, il était grand temps que je donne à ma fille l'attention qu'elle méritait. En haut ! Compris ! Oui ! Tu dois regarder ce que je fais. Tu te souviens du rendez-vous en aveugle qu'on avait organisé pour le Yeti ? Oui ? Et alors ? Oh ! Rien ! J'aime bien y repenser. Si vous vous posez la question, oui, j'ai bien des biscuits d'apéritif dans l'une de mes poches. Ah merde ! Moi, ça a coupé ! Ah merde ! Moi, ça a coupé ! Si seulement j'avais mon épée de feu ! Ah merde ! Ah ça y est. T'as bien la musique avec la musique là, c'était cool ! Pourquoi tu n'as pas confié la couronne à Revella ? Elle était tout le temps partie à l'aventure avec Edgar. Et puis quand Gart est née, elle était bien plus décidée à le préparer à devenir roi. Vie nous avait propulsé dans une énigme des plus mortels. Choisis notre stratégie. Je vais sur le plateau, mais tu as intérêt à me protéger. Évidemment. Les gardes de glace n'étaient pas aussi doués que Mani, par exemple. Ils se déplaçaient seulement de côté, sans toucher au bouclier. Je devais conduire Nice jusqu'à la dalle avec la porte pour gagner. Tout échec aurait mis notre mariage en péril. Tu vas devoir me guider. Je ne vois pas tout le plateau. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à ça, moi je ne me rappelle plus. Tu n'as pas oublié d'envoyer la carte de remerciement à ma sœur ? Euh... Non. Permets-moi de ne pas te croire. Je n'ai pas oublié, mais je ne l'ai pas fait. Il y a une mémoire photographique. Pourquoi est-ce que ça finit toujours comme ça ? J'ai tendance à oublier les corvées. Merde, il y en a un autre. Euh... Ah mais je vais devoir faire tout le chemin comme ça ? Non. C'est le moment ou jamais de t'avouer quelque chose. Vas-y. Ta tasse, Cédric le hibou, n'est pas tombée d'étagère. Je l'ai jetée. Quoi ? J'adorais cette tasse. Elle était toute moisie. C'est ce qui donne du goût. Euh... Ouais mais ça va poser problème après. Je vais devoir faire tout le chemin. Merde. Non c'est bon. Avec la musique là c'est... Et je peux marcher là où il y a la statue ? J'espère qu'on se trouvera une luge pour quatre en sortant d'ici. Si on faisait une bataille de boules de neige, on peut jeter des tartes aux yétis. Ou faire une partie du morpion des neiges. Tu as déjà essayé la sauce Floco ? Oui c'est délicieux. Et si on construisait des licornes des neiges ? Oh j'aime ces petites plaisanteries à nous. Toujours chercher. Pardon, j'ai mal choisi le moment. On balle ça. Ah non je peux aller que tout droit. Mais non mais comment je fais ? Ou je peux détruire... Mais non je détruis pas les statues de toute façon. Ou alors faut que je bouge les statues ? Ah voilà je peux bouger les statues. Merde je vais me faire tirer dessus là. Ah non 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 j'ai une idée. Ça va me protéger. Je peux bouger les statues. J'avais oublié que je pouvais bouger les statues. Du coup... Merde. Ah non c'est bon ça va tirer de l'autre côté. Oh le coup de bol. Il va tirer de l'autre côté. Tenter quelque chose. ... ... Ok là je suis tranquille Il est obligé de bouger je crois avant de tirer Ah il est obligé de bouger avant de tirer Oh quel con j'ai oublié le bouclier Ah quel con j'ai oublié le bouclier Mais quel con Oh quel con de j'ai con mais quel con je suis Ca va être beaucoup plus simple Ca va être beaucoup plus simple maintenant que je sais Ah mais non mais je suis con pourquoi je suis monté là Je suis obligé d'aller en bas Mais quelle nouille Oh je vais me refaire tuer conement Attends Peut-être pas peut-être pas je vais pas m'avouer Je vais pas m'avouer vaincu Ah je dois tout recommencer parce que j'ai pas fait gaffe Je suis dégoûté Bon là je suis en sécurité Sur tous les tirs normalement Je fasse gaffe parce que je me tue pas moi même aussi Parce que c'est possible sur ce jeu Ca reprend un peu le système d'échec de 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 Harry Potter Ok Oh non mais je suis débile Mais je suis débile Je suis débile Putain mais je suis débile Oh Faut jouer avec un coup d'avance sur ce système de jeu d'échec C'est vraiment pas simple du tout Tu peux pas le tuer vu qu'il a pas de bouclier Bah en fait si je le tue il réapparaît Donc en fait faut que je m'approche pour le tuer vers la fin Donc Pas forcément besoin de le tuer tout de suite Je peux le tuer plus tard quoi Alors attend il va revenir il va tirer Donc moi il faut que je bouge ça déjà Il va bouger il va tirer Moi j'ai encore un coup à avancer Je peux avancer tranquillement Il pourra pas me toucher au prochain Oh merde Oh merde Oh merde Parce que là si je bouge Ma femme ça va faire ding 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 Et je vais m'auto tuer Alors en fait il faut que je bouge la statue là Par là Comme ça lui il va bouger il va tirer Et je me retue J'ai oublié de penser à mentir J'ai oublié de penser à mentir Putain mais faut trop penser à plein de choses à la fois On va y arriver On va y arriver On va y arriver Faut que je pense à son tir Mais faut surtout aussi que je pense à mon propre tir Euh .. Fortiment ... ... C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Lui s'il tire, je vais pouvoir le dessiner. Ah il me tue, il me tue si je fais ça. Attends, moi je vais tirer, je vais faire ça, lui il va tirer, ça va faire ça, ouais donc là c'est bon. Ok. Moi je vais tirer sur le ding ding, donc je ne vais pas me tuer et lui il va tirer là bas, donc ça je vais le descendre en bas. Ok, là je vais avancer. Quand je vais avancer, ça va tirer à gauche, lui il va revenir, il va tirer là, et moi je serai plus en bas, donc ça doit toujours être bon. Comme ça il tire en bas, ça ne se verra pas. Voilà, donc il va aller là bas, il va tirer dans le vide, moi je vais aller là, je vais tirer derrière. On est bon. Ok, là on est bon. Maintenant, si je vais à gauche, je tire. Je tire là, je tire là, je tire là. Ok. Est-ce que je bouge moi d'abord ou la statue d'abord ? Ça va être la question. Je vais me bouger moi d'abord, si je tire là, ça va juste faire ça. Ok, là si je bouge la statue, je suis mort. Si je bouge la statue, je suis mort. Moi je ne tue pas. Je vais bouger la statue vers le haut, ouais, exact. Lui il va bouger, il va tirer. Par contre. Là si j'avance, je me fais tuer. Si j'avance, je me fais tuer. Et moi si j'avance, je tire là, mais je me fais tuer. En fait, ce que je dois faire, c'est... Inverser la statue. Ok. Donc là je peux avancer safe. Ok. Donc là je peux avancer safe. Il faut que je le tue au bout d'un moment pour me laisser une case de libre. Réfléchis. Là de toute façon je suis en sécurité, il ne peut pas m'avoir. Ok. Et de toute façon je suis obligé de bouger cette statue. Je vais tuer un de ces quatre. Le problème c'est que si je la bouge maintenant, il va bouger avec elle. Je vais avancer, il va me tuer. Si je la bouge maintenant, je le tue. Je le tue si je la bouge maintenant. Il y en a un autre qui va apparaître. Et lui il apparaît là. De toute façon je suis en sécurité si j'avance d'une case. Il se déplace et il tire. Il se déplace et il tire. Voilà et moi je vais me déplacer et je vais le tuer. Et normalement c'est bon. Pas facile celui-là. Pas facile celui-là. Pas facile celui-là.